Bonjour à toutes et à tous. La 29e capsule vidéo va me permettre d'aborder les questions numéro 1 et 4 de l'évaluation diagnostique, donc en revenant dans le fond sur certaines de vos solutions. Donc l'objectif de la capsule est de pouvoir analyser une activité d'un point de vue didactique en identifiant plus particulièrement ici des difficultés erreurs, mais les raisonnements aussi possibles pour l'élève, puis en proposant aussi des pistes d'intervention appropriées. Donc pour la question numéro 1, j'ai pris une seule solution parce que les questions étaient plus vraies ou faux. Il y a certaines qu'on peut discuter, bon mais d'autres en fait qui sont plus des faits mathématiques pour lesquels il y a peu de discussion possible, c'est soit vrai, soit faux. Donc si on les regarde maintenant, vous pouvez regarder vos réponses aussi que vous aviez données au tout début de la session. Donc pour la première sous-question, quand on multiplie par un nombre, le résultat est plus grand, c'est faux. Donc ce n'est pas toujours vrai. Si on multiplie par un nombre naturel plus grand qu'un, oui c'est vrai, mais si on multiplie par zéro, si on multiplie par un ou par n'importe quelle fraction ou nombre décimal entre zéro et un, bien non, notre produit va être plus petit en fait qu'un des deux termes de départ. Donc si je fais par exemple quatre fois une demi, bien mon résultat est deux et il n'est pas plus grand que quatre au départ. Si je lance deux des réguliers puis que j'additionne les résultats, certaines sommes sont plus probables que d'autres, c'est vrai. Donc il y a des sommes comme la somme de sept en fait est plus probable que les autres, qu'une somme de deux ou une somme de douze par exemple. Pourquoi? Parce que si on fait ressortir les différentes combinaisons possibles, bien pour une somme de sept, je peux l'obtenir avec un et six, deux et cinq, trois et quatre, mais aussi dans l'autre ordre, donc quatre et trois, cinq et deux, c'est c'est un. Donc six combinaisons possibles alors qu'une somme de deux par exemple, j'ai une seule possibilité, c'est avec un et un. Pour acquérir le sens du nombre, le plus important à faire développer à l'élève est de mémoriser les tables d'addition, subtraction puis les procédures de calcul. Faux. Donc on a bien pu voir que le sens du nombre, on va travailler les relations entre les nombres, décomposer le nombre, donc on a vu beaucoup de choses en lien avec le dénombrement, la numération, le système de positionnement dans les premières semaines de la session, donc qui va bien au-delà de seulement mémoriser les tables d'addition et subtraction. On a d'ailleurs vu qu'au lieu de mémoriser les tables, il y a des stratégies possibles en fait pour travailler les faits numériques de base, pour donner un certain sens puis travailler en exercice d'approfondissement plutôt que juste se fier sur la mémoire. Puis où les procédures de calcul. Question D, donc il est impossible de juger de la conception d'un élève à partir de questions en choix multiples. Là, ceci est une des questions où on pourrait un peu argumenter, mais je pense qu'il est faux dans le sens de vraiment impossible. Donc on peut juger de la conception d'un élève à partir de questions en choix multiples. Vous avez pu le voir aussi dans la capsule vidéo précédente, la 27, j'ai présenté 27 conceptions probabilistes à partir de questions avec des choix multiples, des vrais ou faux. Et évidemment, si je me fie seulement aux réponses aux questions en choix multiples, je peux essayer de voir, puis ça pourrait manifester certaines conceptions, mais pour en être plus certain, évidemment, ce serait préférable de discuter avec cette personne-là, de poser des questions pour être capable de mieux comprendre quelle conception peut ressortir. Mais je pense quand même que c'est faux de dire que c'est impossible de juger de la conception. D'ailleurs, c'est ce que j'avais fait dans mon mémoire de maîtrise il y a environ 10 ans. Donc, idéalement, tous les élèves d'un même niveau d'une école primaire devraient être évalués à l'aide d'un même outil d'évaluation, peu importe leur enseignant ou leur groupe. J'avais tendance à dire que c'est faux. Encore là, c'est une question sur laquelle on pourrait discuter, mais j'avais tendance à dire, et c'est d'autant plus vrai quand je donne le cours en adaptation scolaire, mais même dans le cas de classes dites régulières. Dans les classes régulières, on a des élèves en difficulté qui sont intégrés et qui ont des plans d'intervention et tout ça, et pour lesquels il est possible d'avoir des ajustements, des petites adaptations possibles. On va d'ailleurs revenir sur des adaptations possibles où il y a une conférencière, Marilène Godet, qui va venir nous en parler un petit peu plus. Puis, une probabilité peut s'écrire sous forme de fraction de pourcentage ou de nombre décimal. Ça, c'est vrai. Et si on demande quelle est la probabilité de, si on ne sous-entend pas sous quelle forme, sous quelle notation on va avoir la réponse, il faut accepter autant une réponse en fraction, une réponse en pourcentage ou une réponse en nombre décimal. Donc, on pourrait répondre 50%, une demi et 0,5 dixième plutôt. Puis, les trois devraient pouvoir être acceptés normalement si on demande quelle est la probabilité d'obtenir pile avec une pièce de monnaie. Voilà pour la question numéro 1 de l'évaluation diagnostique. Si on regarde la question numéro 4, j'ai pris 14 de vos solutions. Il y avait une belle diversité en fait pour cette question-là qui n'est pas évidente. Donc, la situation est la suivante. Donc, Amélie et Benoît jouent à pile ou face avec une pièce de monnaie. Amélie obtient face aux deux premiers lancers. Alors, elle prédit que le troisième lancé, ça va être pile pour équilibrer les résultats. J'ai eu face, face. Puis là, pour équilibrer, on est dû pour un pile, comme on pourrait l'entendre. Puis Benoît, lui, va dire, bien non, ça va continuer avec face pour poursuivre la même séquence. Donc, comment intervenir auprès des élèves? La question d'intervenir, l'intervention est centrale. Vous allez voir dans les analyses qu'on va faire de ces solutions-là. Donc, si on regarde la première personne ici, elle va dire que dans cette situation, la pièce de monnaie a autant de chance. Faut faire attention, je vais revenir quelques fois là-dessus, mais autant de chance. Je vous invite vraiment à éviter chance dans ce sens-là parce que ça évoque le fait d'être chanceux. Alors, on devrait le ramener dans un contexte plus mathématique. Dans cette situation, la pièce a la même probabilité par exemple de tomber sur face que sur pile, car il y a seulement deux faces. Donc, ce n'est pas la vie qui décide que puisque la pièce est tombée deux fois sur pile, elle va donner l'opportunité à face de briller. Donc ça, ça pourrait révéler une certaine conception du hasard. Donc, face n'a pas pu briller encore et là, elle va pouvoir briller dans les prochains résultats. Donc, cette personne-là ici, on pourrait dire qu'elle ne répond pas tout à fait à la question parce qu'elle ne propose pas d'intervention, en fait, sur qu'est-ce qu'elle ferait avec l'élève, avec les deux élèves, en fait. Si on regarde une deuxième solution qui commence, vous avez été plusieurs à commencer avec je leur dirais ou je leur expliquerais. Faites attention à commencer une intervention avec vous mettre de l'avant ce que vous diriez ou expliqueriez. Peut-être que ça peut être plus intéressant de commencer par questionner les élèves avant de leur dire quoi faire. Mais bon, vous avez été plusieurs à dire ça. Donc, je leur dirais que c'est très difficile de prédire puisque c'est le fruit du hasard. Donc, très difficile de prédire et non pas impossible. On verra tout à l'heure qu'il y a une autre personne qui dit que c'est impossible puisque c'est du hasard. Donc, il y a une chance sur deux. Donc, si on aurait pu dire une probabilité de une demi, que le résultat soit un ou l'autre. Et encore là, il y a autant de chances. Il y a la même probabilité qu'Amélie ou Benoît aient raison car c'est le hasard qui décide. Donc, hasard qui décidera, encore là, on pourrait penser qu'il y a une certaine conception du hasard. Il y a certains élèves qui ont cette idée-là. Le hasard est quasiment comme un dieu qui est omniscient, qui va décider. Alors que le hasard n'est rien, en fait. Donc, c'est plus de dire que le hasard ne décide pas. C'est plus qu'il n'y ait personne qui décide, en fait. Donc, on pourrait dire que c'est un résultat qui est attribuable au hasard. On aurait pu dire ça plus tôt. Troisième réponse. Donc, il y a autant de chances, encore là, il y a la même probabilité qu'on aurait pu dire pour être plus juste que la pièce tombe sur l'un ou l'autre des côtés. Aussi, il est impossible de prédire le résultat avec certitude. Et ça, c'est ce qu'on va dire d'habitude par définition d'un événement aléatoire ou un résultat aléatoire. C'est un résultat pour lequel on ne peut pas prédire avec certitude ce qui va se passer. Donc, je sais, par exemple, sur mon D, que ça va être un résultat de 1 à 6, mais je ne peux pas savoir avec certitude qu'est-ce qu'il va y avoir au prochain lancé. Donc, il y a une certaine, j'en parle dans un texte, comme une dialectique entre la prédictabilité et l'imprédictabilité. Donc, il y a comme un jeu à faire entre quand je peux prédire et quand je ne peux pas prédire. Donc, je peux prédire à long terme une séquence, ce que je pourrais avoir à long terme, une tendance plutôt, pas une séquence, une tendance que je pourrais avoir à long terme, mais à court terme, je ne peux pas prédire ce qui va se passer. Donc, je peux savoir qu'en lançant la pièce de monnaie 100 fois, je devrais avoir autour de 50% de piles et de faces, mais dans les deux prochains résultats, il n'y a rien qui me dit qu'il va y avoir un pile et un face. Et encore une fois, ici, comme les précédentes, il n'y a pas tout à fait d'interventions qui sont proposées par rapport à l'élève. Quatrième solution, encore une fois, j'expliquerais que la pièce de monnaie a deux côtés, alors à tous les coups, il y a une chance sur deux que la pièce tombe sur l'un ou sur l'autre. Donc là, il y a l'idée que c'est une probabilité d'une demi qui est expliquée ici parce qu'il y a deux côtés, sous-entendu deux côtés équiprobables, deux piles et faces qui seraient équiprobables. Donc, encore une fois, ici, peut-être une chance sur deux, il faut faire attention au vocabulaire mathématique, puis essayer de voir au-delà, peut-être pour l'intervention au-delà de juste expliquer, je l'expliquerais ou je leur dirais quoi d'autre qu'on pourrait dire pour avoir une intervention plus complète. Une autre solution, encore une fois, en leur expliquant que les probabilités ne changent pas. Ils ont une chance sur deux d'obtenir le face et la pile et ça, peu importe le nombre de lancées et de séquences obtenues. Faites attention, ça aussi, je l'ai vu souvent, lancées, quand on fait des lancées, c'est L-A-N-C-E-A-R, donc avec un S qui est au pluriel, donc ce n'est pas, lancer ici, c'est le verbe, mais quand on parle de faire des lancées, c'est avec E-R. Ensuite, les probabilités ne changent pas, c'est une probabilité d'une demi, peu importe, donc ça, il y a quelque chose ici, quand même, d'intéressant, que cette probabilité-là est toujours la même, peu importe ce qui se passe avant. Donc, ça se rapproche de plus en plus, en fait, de ce dont on a déjà parlé dans la capsule vidéo, une capsule vidéo avec une des conceptions probabilistes. Donc, on a ici une sixième solution où Amélie a 50% des chances d'obtenir pile et 50% de chances, une probabilité de 50% d'obtenir face. Les deux premiers lancées, attention, n'ont aucun effet sur le troisième lancé. Donc, c'est l'idée ici qu'il n'y a aucun effet, dans le fond, des lancées précédents. Encore une fois, l'intervention ici, par exemple, il manque quelque chose pour avoir une intervention auprès des élèves. Mais on fait ressortir un aspect ici que ce qui s'est passé avant, dans le fond, ça n'a pas d'influence. Ici, bon, la personne a voulu noter, en fait, ce qui a été obtenu. Donc, le premier lancé, Amélie a obtenu face, face encore. Puis, au troisième lancé, Amélie va dire que c'est pile, alors que Benoît prédit que ça va être face. Personnellement, je crois qu'un lancé de pièces de monnaie est indépendant des autres lancées. Donc, le troisième lancé d'Amélie relève du hasard. Alors, je leur expliquerai, encore là, je leur expliquerai cela en comparant le résultat à ce troisième lancé au tirage du numéro de bingo, par exemple. Pour faire attention, ça peut être intéressant, des fois, de faire une analogie avec une autre situation. Mais cette fois-ci, nous, dans notre cas, c'est comme si c'était un tirage avec remise. C'est comme si, à chaque fois, quand je lance la pièce de monnaie, j'ai toujours les mêmes conditions qui recommencent. Une remise à zéro, si on veut. Tandis qu'un numéro de bingo, ben non, parce que si j'ai tiré le 17 avant, ben là, je ne peux plus obtenir le 17. Donc, c'est un tirage sans remise. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut faire attention quand on veut faire des analogies comme ça, pour que ce soit des situations qui aient les mêmes conditions. Huitième solution, il est impossible de prédire quelle sera la probabilité d'obtenir un ou l'autre avec un si petit échantillonnage. Donc, c'est vrai qu'ici, si on a eu seulement trois, en fait, on se fie sur deux premiers lancers, ben on peut, c'est dur de, on dit, en fait, pas c'est dur, c'est impossible de prédire qu'est-ce qui va y arriver. Donc, c'est l'idée, là, de, c'est l'imprédictibilité à court terme. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas prédire à court terme. De plus, si les élèves font l'exercice de lancer une pièce de monnaie 100 fois, ils verraient que les résultats seraient très près de 50. 50, donc très près de 50% lancé, l'idée qu'il y a une convergence, donc l'idée qu'on peut prédire à plus long terme. Donc, on ne peut pas prédire à très court terme, mais on peut prédire à long terme. Donc, c'est de ça dont je parlais tout à l'heure avec la dialectique entre imprédictibilité et prédictibilité. Donc, ces deux élèves n'ont ni un ni l'autre raison. La probabilité reste de 50%. Elle recommence à chaque coup. Ce n'est pas cumulatif. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Il y a un élève qui m'a déjà dit ça, qui m'a dit que la pièce n'a pas de mémoire. C'est comme si elle se remet à zéro à chaque fois. Puis c'est vrai, il n'y a rien qui... Même si peu importe ce qu'on a obtenu avant, la pièce, elle ne retient pas cette information-là. Puis elle, c'est comme si la pièce repart à zéro à chaque fois. Autre élément intéressant dans la... Si on continue, en fait, bien ici, on n'a pas d'intervention. Donc, il y a comme une tentative de faire ressortir toutes les possibilités. On voit celle-ci pour deux lancers de pièces de monnaie. Donc, je peux avoir pile-face, pile-pile, face-face, puis face-pile. Puis après ça, il reste à voir, en fait, qu'est-ce que je pourrais avoir. Donc, il manque des possibilités si je veux avoir un troisième lancé de pièces de monnaie. Mais il y a cette idée-là ici qui peut être intéressante de penser à faire ressortir les différentes possibilités pour prendre une décision. Ici, pour la dixième solution, il y a la personne qui a voulu dire, bien, Amélie, là, ça peut être soit face... Bon, ouais, non, c'est ça. Ce n'est pas... On pourrait penser qu'elle a voulu faire un diagramme en arbre, mais si ce n'est pas ça, en fait... Amélie, elle a dit, ça a été face, ça a été face. Donc, c'est pas tout à fait... Ça, c'est pas du tout une représentation de diagramme en arbre. Puis elle dit, je leur dirais de faire le troisième lancé pour voir. Donc là, ça peut être intéressant. Bon, attention, je leur dirais, là, parce qu'on... Si on... Si on... Si on... La seule intervention qu'on fait, c'est de leur dire quelque chose. Ce n'est pas une intervention tout à fait complète, là, puis c'est beaucoup l'enseignant qui guide ce qui va se passer et qui va, dans ce sens-là, limiter un peu l'activité mathématique possible pour l'élève. Mais il y a l'idée, en fait, qu'on pourrait expérimenter le troisième lancé pour voir. Donc, on pourrait suggérer à l'élève d'expérimenter des résultats. Et ceci dit, bon, c'est ça. Si on veut faire un diagramme en arbre, bien là, ce n'est pas la bonne façon de faire. Si on poursuit, on a ici la suggestion de faire un... Bon, ce que la personne appelait un tableau de probabilité, c'est plus un diagramme en arbre, en fait. Peut-être elle voulait dire un arbre de probabilité, mais ici, c'est... Comme on a vu, on a fait la distinction entre l'arbre des possibilités et l'arbre des probabilités. Donc, plus généralement, c'est un diagramme en arbre, puis on pourrait dire que c'est un arbre des possibilités. Donc, ce qui manquerait ici... Bon, elle dit qu'il y a une chance sur deux. Attention au vocabulaire, donc il y a une probabilité de une demi. Mais il manquerait ici un point de départ qui dit, bien, premier lancé, je peux avoir soit pile, soit face. Puis après ça, je peux avoir soit pile, soit face. Et là, continuer, en fait, il manque comme des possibilités à préciser, en fait, dans ce diagramme en arbre-là. Puis, il n'y a pas de... Bon, il n'y a pas vraiment d'intervention. L'intervention ne peut pas être juste de faire un diagramme en arbre. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit avec ça? En quoi c'est convaincant? Donc, les éléments intéressants, mais qui sont incomplets, encore une fois. Si on regarde une douzième solution, donc ici, on a des diagrammes en arbre qui sont un peu plus complets. Il serait possible de présenter l'arbre des probabilités. Donc, encore une fois, ce n'est pas un arbre des probabilités, un arbre des possibilités, ou on pourrait dire un diagramme en arbre. Donc, on pourrait le présenter aux élèves tels que dessinés à gauche. Il est important que les élèves comprennent qu'il y a 50% de chances que ça tombe sur l'un ou l'autre. Donc, c'est tout simplement une question de probabilité. Donc, on pourrait se demander ici pourquoi on a le même diagramme deux fois, pour Amélie ou pour Benoît. C'est la même situation, dans le fond, que les deux vivent. Peut-être la seule différence, c'est qu'ici, Amélie prédit que c'est pile, puis Benoît s'efface. Mais sinon, c'est le même. C'était peut-être pas nécessaire de le répéter une deuxième fois. Il manquerait aussi les premières branches ici, pour dire, on a un point de départ, et là, on peut avoir soit pile, soit face. Donc, un diagramme en arbre part toujours d'un point de départ, puis là, qui se sépare pour les possibilités de... pour les premières possibilités. Puis, le fait de préciser ici qu'il y a 50% de chances, ou plutôt 50% de probabilités, ben, c'est l'idée que sur chacune des branches, ici, dans mon diagramme en arbre, implicitement, on n'est pas obligé de l'écrire quand c'est un arbre des possibilités, mais ça voudrait dire qu'à chaque fois, c'est comme s'il y avait 50% qu'on pourrait venir inscrire sur la branche, si on voulait. Treizième solution, encore un arbre, un diagramme en arbre. Donc, je leur montrerai un diagramme en arbre, un arbre des probabilités, bon, c'est plutôt un diagramme en arbre pour qu'ils puissent comprendre les chances ou les probabilités que la pièce tombe sur pile ou surface. Et là, c'est bien parce qu'on voit bien, ça a bien été décomposé ici, on voit, OK, premier lancé, attention, ER, le deuxième lancé, puis troisième lancé, donc c'est bien décomposé, toutes les branches sont là, donc on voit très bien avec une petite légende pile-face. Puis, bon, il y a 50% de probabilités que la pièce tombe sur pile et 50% de probabilités que la pièce tombe sur face. Donc, ici, très intéressant, bien fait le diagramme en arbre. Encore là, on pourrait se questionner, par exemple, est-ce que cette intervention-là est bien complète, juste à leur dire que je leur montrerai un arbre, puis avec peut-être une petite explication autour, il y aurait peut-être moyen d'enrober, puis de complexifier, dans le sens d'ajouter des couches à cette intervention-là. Quatorzième et dernière solution que je vais voir avec vous, donc je leur demanderai, je pense que c'est la seule personne dans les deux groupes réunis qui commence par dire je leur demanderai quelles sont les chances, les probabilités d'obtenir un ou l'autre pour leur faire réaliser qu'elles sont égales. Donc, au lieu de leur dire, ça peut être intéressant de commencer à leur demander d'abord, donc finalement de les questionner, de leur poser des questions, ça peut être intéressant, et que seul le hasard pourra déterminer ce qui se passera. Donc, je pourrais leur demander de lancer la pièce de monnaie 10 fois, puis de calculer la moyenne obtenue pour pile ou face. Donc, intéressant en fait l'idée de réaliser 10 essais, pour se demander ici qu'est-ce qu'elle voulait dire par calculer la moyenne. Je ne suis pas sûr qu'il y a de moyennes à calculer ici, donc si j'ai obtenu, sur mes 10 lancés, j'ai obtenu 6 fois, bien j'ai 6 sur 10, mais ce n'est pas tout à fait une moyenne, mais bon, c'est une fréquence en fait que j'obtiens. Puis, donc là, dans le fond, chacune de ces 14 solutions-là a un potentiel, a des choses intéressantes que j'ai essayé de faire ressortir, mais sont toutes incomplètes prises séparément. Donc, avec toutes ces pistes de solutions-là analysées, est-ce que vous avez une intervention auprès d'Amélie et Benoît qui a proposé qui serait suffisamment complète, essayez d'être explicite. Donc, si je voulais voir avec une intervention complète, qu'est-ce que je peux faire ressortir comme élément? Bon, le premier élément, moi, je trouve intéressant, c'est de questionner les élèves en leur demandant d'expliquer le raisonnement qui est lié à leur prédiction. C'est la première chose que je ferais, c'est de dire, bon, mais toi, tu penses que ça va se poursuivre ou toi, tu penses que ça va s'équilibrer, mais peux-tu m'expliquer davantage? Donc, essayer de mieux comprendre, finalement. On pourrait leur proposer ensuite de mettre à l'épreuve leur prédiction en leur disant de lancer des séries de trois pièces de monnaie, puis de noter le nombre d'occurrences de quand j'ai eu face-face-pile où Amélie aurait raison, puis face-face-face où Benoît aurait eu raison. Donc, je vais faire des séries de trois pièces de monnaie, puis je regarde combien de fois ça arrive dans chaque cas. Et normalement, ce que je devrais, si j'ai fait un grand nombre de fois, je devrais montrer qu'il y a autant de, quand j'ai eu face et face, il y a autant de piles qui suivent ou de face qui suivent. Donc, ça n'a pas d'importance, finalement, ce que j'ai eu avant. Je vais avoir autant de piles que de face au troisième lancé. Mais là, après ça, ça peut être long quand même de faire des séries comme ça. Donc, je pourrais vouloir réaliser davantage d'essais, soit en recueillant, en fait, des essais qui ont été faits avec plusieurs équipes, ou s'il y en a un qui existe, de trouver un simulateur qui fait exactement ce qu'on veut, puis qui fait des séries de trois pièces de monnaie. Mais si ce n'est pas possible, il peut avoir l'idée, l'intention d'en programmer un. De plus en plus, c'est accessible de programmer un simulateur avec des blocs, comme dans Scratch, par exemple, qui permet d'ajuster des blocs, puis de faire des programmes qui sont assez simples, en fait, qui permettent de faire un simulateur s'il n'y en a pas qui existe. C'est possible aussi d'amener les élèves à revenir sur leur prédiction. Donc, eux, il y aurait la conception de dépendance, par exemple, ou conception liée à l'effet trompeur de récence, là, comme on a, c'est comme ça que je l'avais appelé, dans une capsule précédente. Donc, ce serait l'effet de récence négatif, là, Amélie, qui disait, bien, si j'ai eu face, face, là, ça va aller dans l'autre sens, ça va être pile, puis positif pour Benoît, dans le sens qu'il dit que ça va se poursuivre face, face et encore face. Donc, là, ça va être intéressant de revenir sur leur prédiction. OK, toi, tu pensais ça, est-ce que c'est toujours ça que tu penses? Donc, de revenir sur les conceptions des élèves, on peut aussi les confronter, si elles ne sont pas encore suffisamment ébranlées, on peut essayer de les confronter, puis de leur, les amener à questionner encore là, est-ce que les résultats sont vraiment dépendants? Non, les résultats sont indépendants d'un lancé à l'autre. La pièce n'a pas de mémoire, l'idée de remise à zéro dont j'ai parlé. Ça, on pourrait, là, peut-être guider un peu plus l'explication en expliquant la probabilité d'une demi avec une pièce de monnaie, en disant que oui, j'ai deux côtés et les deux côtés sont équiprobables. J'ai la même probabilité d'obtenir soit pile, soit face, pardon. Et après ça, je pourrais représenter les huit cas possibles avec un diagramme en arbre, comme on l'a vu dans une des solutions précédentes, avec un arbre des possibilités, par exemple. Et pour faire ressortir que, peu importe si j'ai eu face, face avant, bien c'est toujours, pour le troisième résultat, c'est toujours soit pile, soit face, ça n'a pas d'importance. Donc ça, pour moi, ça serait une intervention beaucoup plus complète qui vient reprendre plusieurs des éléments, en fait, qui ont été évoqués de votre part. Quand on demande de faire une analyse didactique d'une tâche, bien, ça revient un petit peu à faire ce qu'on va avoir, ce qu'on a pu faire. Donc, c'est de faire ressortir les possibilités de raisonnement. Donc, quels sont les raisonnements qui sont attendus? Il y a souvent plus qu'un chemin pour y arriver. Quelles sont les difficultés aussi? Donc, quand on veut faire l'analyse d'une tâche, là, on va faire ressortir qu'est-ce qui peut poser problème chez les élèves? Qu'est-ce qui peut poser difficulté? Les conceptions aussi. Donc, on en a vu plusieurs. Donc, quelles conceptions pourraient ressortir? Les possibilités d'erreur. Donc ça, je vous questionne, je vous ai questionné plusieurs fois. Donc, quelle est la difficulté ou l'erreur que l'élève pourrait faire? Je pense que c'est bien d'être à l'aise avec ça. Puis, les interventions. Donc, autant questionnement, l'expérimentation, des explications, utiliser du matériel concret, avoir recours un exemple ou un contre-exemple pour invalider la théorie d'un élève, avoir des représentations visuelles. Donc, tout ça peut être des pistes d'intervention. Donc, ça amène à faire l'analyse didactique d'une tâche. Puis, si c'est pour un concept et non pas pour une tâche en tant que telle, on va appeler ça une analyse conceptuelle. Donc, c'est le même principe pour si on faisait le concept, l'analyse du concept de moyenne, par exemple. Bien, on irait voir quels sont les raisonnements liés à la moyenne, les difficultés des conceptions, des erreurs, des interventions. Puis, on pourrait ajouter même des problèmes types, des problèmes typiques qu'on retrouve en lien avec la moyenne. Donc, ça revient à ça qu'on demande une analyse didactique d'une tâche ou une analyse conceptuelle en lien avec un concept. Donc, je vous invite à prendre en note ce que vous retenez de cette capsule vidéo. Dans cette capsule, j'ai voulu prendre en compte la complexité de réaliser une bonne intervention. Donc, ce n'est pas simple. C'est pour ça que chacun et chacun vous allez faire sortir certaines pistes que mis ensemble, je pense que ça va faire une bonne intervention qui fait avancer l'élève. J'ai pu énumérer diverses possibilités d'intervention précises et réfléchies. Je pense que c'est important justement d'avoir un coffre à outils bien garni. Ça ne veut pas dire que quand vous allez faire une intervention, vous feriez toutes ces étapes-là au complet. Mais c'est plus de dire, je les ai toutes dans mon coffre à outils. Puis, si j'en ai besoin, peut-être que j'ai besoin d'en déployer juste deux ou trois, puis ça va être suffisant. Puis, si ce n'est pas suffisant, j'en ai une autre, puis j'en ai une autre. Donc, d'avoir des plans B, C, D, etc. pour éclare d'intervenir pour différents élèves qui vont avoir différentes difficultés. Puis, on a terminé avec décortiquer un petit peu ce qu'est une analyse didactique d'une tâche ou l'analyse conceptuelle. Donc, merci de votre attention. J'ai bien hâte de parler avec vous de ces trois capsules vidéo à jeudi lors de la séance de classe virtuelle.